Elles viennent de Madagascar, du Niger et du Congo Brazzaville, modératrices pays du réseau des femmes d'Afrique francophone pour l'atteinte des objectifs de développement. Ces femmes, leaders d'opinion, ont répondu à l'invitation de Marie-Olive Lembe Kabila pour un partage d'expérience avec leurs collègues de Kinshasa dans le cadre du mois dédié à la gente féminine. Après la méga journée de réflexion organisée le 8 mars à Kinga Kati, ces femmes sont revenues le samedi 14 mars au parc de la vallée de l'Ancelé, cette fois pour faire du tourisme. Tout commence ici au quartier général où Marie-Olive Lembe Kabila, hôte du lieu, réjoint ses invités et élargit à plusieurs autres femmes locales. Le réseau en profite d'ailleurs pour offrir un merveilleux tableau à la présidente de l'ASBL Initiative Plus pour son engagement sans faille en faveur du développement. Elle est toujours là au service des autres. Elle est toujours là pour donner de l'espoir. Nous savons que le parapluie nous sert de nous protéger contre les intempéries, la pluie, la chaleur, tout ça. Alors c'est le travail qu'elle fait avec son parapluie. Elle prend tout le monde là-dedans. Vous avez les vendeuses, vous avez les infirmières, vous avez toutes les catégories qui viennent s'abriter pour pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de la protection. Merci beaucoup. Elle ne les fait pas seulement pour la RDC, mais c'est pour l'humanité entière. Toujours au Kijé, les touristes sous la direction du déjeu du parc visitent le biotope où sont conservés différents types de reptiles, ainsi que ces lions sauvagés d'à peine sept mois. Ce n'est que le début des surprises parce qu'il faut embarquer ici, arpenter les collines verdoyantes du site, regarder avec enthousiasme les rhinocéros, les zèbres, les antilopes, les crocodiles gardés dans cette rivière artificielle. Une petite balade qui aurait un goût de l'inachevé, en tout cas si vous n'avez pas vu le roi de la forêt. Il est là ! Il est là ! Il est là ! Il est là, il est là, il est là, il est là ! Un projet ambitieux, étalé sur 200 kilomètres carrés, contenant jusqu'à 2500 animaux, sans compter le cap-aventure et loisirs. Il ne suffit donc pas d'avoir du cash pour le faire, mais par-dessus tout, l'amour de son pays et la passion pour la nature. C'est magnifique, c'est comme un paradis. Moi je pense que c'est ça l'Eden, ici en Afrique ? Je trouvais le projet de ce parc vraiment bien réfléchi, bien concis. Ils ont fait les choses vraiment avec tous les détails possibles. Je les félicite vraiment, je les encourage à aller de l'avant. Honnêtement, je n'hésiterai pas à revenir ici. Ce que je viens de voir ici est tout simplement impressionnant. Le parc en plein travaux emploie des centaines de jeunes et compte électrifier les villages voisins en plus de l'eau potable, écoles et centres de santé déjà disponibles. Le safari se termine autour d'un repas entre Marie-Olive Lemay-Kabila et ses convives qui ont salué l'alternance pacifique intervenue au pays et encouragé cette dernière à transcender les attaques politiques afin de poursuivre sans relâche son combat en faveur de l'autosuffisance alimentaire, à l'exemple d'autres grandes dames africaines. Ces femmes resteront à jamais marquées par ces voyages quinois, mais surtout par l'hospitalité jamais démentie de celle qui a été surnommée avec affection, la première dame rurale.